A mes chers frères et sœurs, bien-aimés, musulmans et musulmanes, sachez que en 632 après Jésus-Christ, Mohamed le prophète de l'islam s'empara de la Kabba, le temple sacré des Arabes. Environ 360 idoles seront détruites, sauf une, la pierre noire. Et si on examine attentivement cette pierre, on trouve que sa forme est la forme exacte de l'organe sexuel de la femme. Vous pouvez taper le mot vagin sur internet et vous trouverez de nombreuses images qui prouvent que cette pierre a la forme identique d'un vagin. Et pour être plus précis, le cadran en argent construit pour la protéger, ayant toujours la forme originale, représente la vulve. Tandis que le centre est le vagin. Cette idole a été vénérée par les Arabes païens, bien avant l'islam, dans le même lieu. Le rituel, à partir des documents islamiques officiels, se base sur la circomambulation, qui est l'acte de se déplacer autour d'un objet sacré. Ceci est une partie intégrante des rituels dévotionnels hindous et bouddhistes. Dans l'islam, la circomambulation est effectuée autour de la Kaaba à la Mecque. La Kaaba elle-même n'a jamais été considérée comme sacrée. C'est en fait la pierre noire qui est l'objet sacré. La mosquée est appelée Al-Aram, qui dérive de mot harem, qui signifie femme. En fait, auparavant, le rituel à l'intérieur de cette Kaaba était célébré par ses prêtresses totalement nues, dans ce qui est connu comme la prostitution sacrée. Même les pèlerins arabes effectuaient ce rituel complètement nus en embrassant la pierre noire. L'interprétation de la Sourate 7, verset 31, le dit En fait, le rituel est appelé hajj, qui dérive du mot haq, qui signifie le frottement, qui est lié au frottement ou à la friction de cette pierre. La pierre elle-même représente le vagin de cette déesse. Ne soyez pas choqués, les païens croyaient que le vagin était la source de la vie et de la fécondité. Le cycle de menstruation des femmes est d'environ 28 jours. Le cycle de la lune est également de 28 jours. Le lien entre la source de la vie, le vagin et la lune devient évident. Certains même lèchent le clitoris de cette divinité pour demander la faveur de la fertilité, comme l'est mentionné dans le texte scandaleux suivant. Abu Bakr dit, va sucer le clitoris d'Allah. C'est dans l'histoire d'Al-Tabari, volume 8, page 176. C'est un véritable scandale, mes frères et sœurs musulmans. En espérant que, en lui donnant le plaisir sensible, il exaucera leur prière, d'autres prétendent que c'est la pierre qui suce leur péché. C'est pourquoi, sa couleur blanche d'origine s'est rendue noire. Dans le Coran, verset 2, surat 199, Mohamed recommande aux musulmans de procéder avec la même pratique que celle des arabes païens. Faites constamment comme il a été toujours fait, à savoir le hajj, autour de la Kaaba. Dans la religion hindoue, comme dans beaucoup de religions archaïques païennes, on retrouve ce genre de vénération du vagin. En sanscrit, le vagin est appelé Yoni, et cette divinité a toujours un rapport avec la lune. Il suffit de noter le symbole du croissant partout dans le monde islamique pour prouver l'origine païenne de l'islam. Les musulmans prétendent qu'ils croient en un seul dieu, le dieu d'Abraham, Moïse et le Christ, l'unique dieu des juifs et des chrétiens. Si cela est vrai, pourquoi l'islam pousse-t-il à vénérer une idole d'un vagin ? Pourquoi fait-il détruire des idoles tandis qu'ils vénèrent une même idole ? Les savants musulmans prétendent que cette pierre est descendue du paradis. Donc, du ciel, si cela vient du paradis. C'est sûrement une météorite. Et alors, tout est descendu du ciel par la grâce de Dieu le Créateur. Devons-nous alors vénérer la terre, les pierres, les arbres et les animaux dans ce cas ? N'est-ce pas l'idolatrie, le paganisme ? Puis, est-il possible que la pierre qui est descendue du ciel est descendue avec la forme d'un vagin ? Pourquoi Dieu, le Créateur de toutes choses, doit envoyer une idole d'un vagin pour la vénérer ? D'autres prétendent que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Pourtant, ni la Bible et même le Coran ne prétendent que c'est Abraham qui a construit cette Kaaba. Rien n'a été dit non plus à propos de cette pierre noire. Alors, comment l'objet le plus vénéré de l'islam n'avait jamais été mentionné ni même expliqué dans les révélations sacrées ? D'autre part, les documents historiques prouvent que les Arabes avant l'islam n'ont jamais eu des noms bibliques comme celui d'Abraham, d'Agar ou d'Ismaël. Donc, ce serait impossible que les Arabes soient vraiment leurs descendants. Un autre fait historique est que ni les tribus juives ni les tribus chrétiennes en Arabie n'ont jamais adoré leur Dieu dans cette Kaaba. Il était pleinement connu que c'était un sanctuaire païen qui n'avait aucun rapport avec Dieu. Le seul Dieu d'Abraham, de Moïse et du Christ, les musulmans embrassent cette pierre tout simplement car le faux prophète de l'islam, Mohamed, l'embrassait. Maintenant, le texte suivant confirme ce que je dis. Vous voyez par vous-même. Cette déclaration raconte clairement que cet acte de Mohamed était justement pour satisfaire les païens, ce qui signifie par une traduction, la dissimulation, le déguisement, à savoir un acte d'hypocrisie. Pourtant, ce fait, en outre de l'hypocrisie de Mohamed, prouve qu'il s'agit d'un rituel païen et que la pierre est une idole païenne. Mais alors, pourquoi ce rite reste-t-il jusqu'à nos jours, un rituel pour tous les musulmans ? Même le rituel païen autour de la Kaaba continue. Les musulmans, au lieu d'être nus, ils se couvrent d'un drap et toujours nus, sans sous-vêtements. Et cela s'applique aux hommes comme aux femmes. Alors, pourquoi pas mettre des sous-vêtements ? Est-ce que ça les rend plus sains ? Ou bien c'est un développement qui a continué d'un rituel païen, d'une religion païenne et d'un dieu païen ? Un autre texte scandaleux parle des pratiques sexuelles dans ce même rituel. Nous le trouvons dans l'interprétation de la Soura 2, verset 199. Bien sûr, la plupart des musulmans ne connaissent rien de ces sujets. Ne savent pas qu'en fait, ils vénèrent une idole d'un vagin, d'une déesse païenne. Ce qui n'est pas pour critiquer ou bien humilier les musulmans. Moi, je n'ai rien du tout contre les musulmans. Au contraire, ma famille est musulmane et je considère les musulmans comme ma grande famille. Mais par contre, j'en ai beaucoup contre l'islam. Et Mohamed est son islam qui compromet l'espoir du ciel des simples fidèles musulmans. Mohamed n'a jamais eu de révélation de quoi que ce soit. Il a juste mélangé sa propre religion païenne avec quelques notions judaïques et chrétiennes, juste pour pouvoir se donner une certaine crédibilité à lui-même, comme un prophète à la recherche de la puissance et de la supériorité. Je dois vous dire que Mohamed est un faux prophète et un trompeur. Et que l'islam est faux. Peut-être que vous ne pourrez jamais me croire. Toutefois, je ne vous dis pas amour pour vous, par charité, mes frères et soeurs musulmans. Vous vénérez une divinité fausse et païenne. La pierre noire est l'idole vagin de cette divinité appelée faussement Allah. Ouvrez votre esprit et faites la différence entre la connaissance et l'ignorance. Entre la vérité et la fausseté. En fait, en criant Allah ou Akbar, le fameux slogan de l'islam, ça ne veut pas dire Dieu est grand. Mais cela signifie Allah est le plus grand que la divinité appelée Alila. Que le Dieu de la lune est la plus grande que toutes les autres divinités qui se trouvaient dans l'Aqaba à cette époque. En espérant que le vrai Dieu, mes chers frères et soeurs musulmans, pourra vous éclairer. Car votre propre vie éternelle est en jeu. Vraiment réfléchissez. A très bientôt pour une prochaine vidéo.